ok kawamanga numéro 8 même si je pense que j'ai bientôt changé le nom de la série dr stone dr stone qu'est ce que c'est dr stone c'est un manga écrit et dessiné enfin non c'est un manga dessiné par boichi boichi et un manga écrit par ichiro nagaki nagaki voilà une fois que j'arrive à bien prononcer sinon en gros c'est un des très rares manga de science à proprement parler qui est comme c'est connu avec quand on ressent quand même de l'enfance avec très récemment avec yeno hideshi vous avez parlé un petit peu sur un poste que je vous conseille d'ailleurs énormément yeno hideshi du coup dr stone qu'est ce que ça parle c'est l'histoire de taiju et senku deux lycéens parfaitement normal à part que 1 à 3 à 1 ce 2 il a envoyé un mail à la nasa et ils ont répondu parce que c'était parce que bon mec il a essayé de faire des essais de fusée à six ans on n'est pas comme c'est que personne n'est comme ça personne ne fait des essais de fusée à cinq ans personne ne mélange l'acide nitrique avec je sais même pas quoi à cinq ans même à 20 ans je sais pas mais bon en tout cas senku c'est un putain un théo qui adore la science qui est vraiment ferru de science alors que taiju c'est un gros con enfin c'est pas un gros con mais c'est juste qu'il est un petit peu con et il a plein de force voilà et à un moment bah en fait il voit une étrange lumière verte qui les pétrifie tous et bah taiju et senku ils se réveillent 3700 ans après après moi quand on dit je suis une grasse mad après c'est méchant mais bon d'où ils dormirent 3700 ans enfin alors que comment est ce qu'ils savent que c'est 3700 ans parce que senku lui au lieu de plus on sait comme à peu près 99,9% des gens qui ont survis dans le docteur stone lui il a compté des secondes pendant 3700 ans le mec est supérieur à nous compter des ondes pendant 3700 ans on a déjà fait la flemme de compter de compter jusqu'à 60 mais en tout cas en tout cas c'est un coup d'en a comme je dis que c'est un putain intello en fait le mec a réussi en six mois a réussi à se faire une base en droit sur une petite maison tranquille avec du feu il arrive à manger et tout seul genre le mec qui fait du minecraft tout seul mais il va après six mois du coup plus tard il y a taiju qui va le rejoindre parce que bon bah voilà il s'est réveillé et ils vont essayer de trouver un truc pourquoi est ce que tout le monde a été pourquoi est ce que tout le est vraiment en pierre parce qu'il ya plein de statues et c'est pas arrivé qu'à eux c'est arrivé à des milliers de personnes enfin toute l'humanité à part au père de senku enfin le père adoptif de senku parce que il est allé dans l'espace avec des gens et voilà du coup ils vont trouver un village avec le village shikami qui est le nom de senku voilà 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 du coup franchement pourquoi docteur donne j'ai choisi pour ceux et pour cet épisode déjà docteur sonne moi personnellement j'ai adoré le truc où en fait tu as une ambiance que tu as non pas dans tous les autres animés dans tous les autres mangas dans tous les par exemple t'as vraiment heureux quand il est quand ils inventent la machine à chamallow tout le monde a rien à foutre qu'ils enfantent la machine à chamallow mais c'est putain d'impressionnant comment il arrive à faire tout ça pour que le mec est tout seul et il n'a même pas terminé son lycée mais qui a réussi à faire une machine à chamallow tout seul le mec a réussi à faire des fours et réussit à faire du va à faire il réussit à faire un bateau un bis à l'aide d'un village qu'il a rencontré avec des descendants de quatre personnes et il doit être un petit peu dans le nord ce personne voilà donc ils vont réussir à faire avec assez qui qui est un maître artisan un maître artisan giga tchad voilà et chrome qui est aussi un giga tchad parce que lui il a collectionné comme des milliers de pieds plein de pierres super utiles par exemple il a du flos pas un truc il a collectionné plein de pierres et du coup ça va l'aider ça les aide à faire plein de trucs non franchement il ya un truc est ce que je devrais donner un mauvais truc de dr stone mais c'est pas tellement mauvais truc quand on voit les combats par mal dans les scans dans les scans de la suite de la saison 3 qui devraient arriver normalement la saison prochaine enfin en octobre je crois saison 3 saison 3 partie 2 c'est une de personnes c'est d'objet méga stylé parce que en fait ils vont combattre bon là ça va spoil ils vont réussir à choper le platine du coup comme à la suite de l'anime ils étaient ils ont réussi à choper le platine ils vont faire plein de trucs pour tous les réussites tous les ressuscités et voilà ils vont aider à des vivants ce ça va être vraiment un combat de un combat de berzingue en mode on en fait c'est lui il a réussi avec le truc qui transforme en pierre oh non en fait c'est le fait il faut que je reprenne le truc en pierre oh non il a utilisé le truc de pierre tout le monde s'est transformé en pierre oh non il faut voilà bon j'ai pas tellement aimé le combat là mais ça pourrait être impressionnant en animé parce que bon bah the world oui the world en tout cas c'est quand même vachement stylé je vous conseille énormément l'animé et les scans si vous voulez lire des scans je sais pas où est ce que vous pouvez en trouver sous mais c'est toujours mieux d'acheter le manga ce qu'il est terminé depuis j'ai tout le monde dans la fin bon je peux pas vous spoil mais personnellement j'ai adoré la fin mais je peux pas dire que je peux pas dire mais voilà bilan je vous conseille de regarder dr stone lire dr stone parce que c'est vachement trop bien ciao